Les patrons ont déserté, mais l'usine n'a jamais cessé de tourner. Et puisque les bureaux de la direction sont fermés, nous frappons à la porte de l'atelier. Les ouvriers sont bien là, fidèles au poste, mais complètement désabusés. Pour nous, c'est cuit, c'est clair. À partir du moment où vous ne voyez plus personne... Et on ne nous dit rien, en plus. Quand on pose la question à un directeur, comme la semaine dernière, qui est venu, on l'a interpellé dans l'usine, enfin des personnes l'ont interpellé dans l'usine. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va très bien. Qu'est-ce que c'est de notre gueule ? Et quelle est l'ambiance, là, dans l'atelier ? Elle est comme on vous parle, c'est sombre. En désespoir de cause, les 55 salariés travaillent. Ils continuent à produire ses bottes de luxe, intérieur cuir. Idéal pour la chasse, tendance en ville. Parfaite sur un gazon anglais. Il y a un marché potentiel énorme. C'est simplement parce que Marvin, qui actuellement dirige cette entreprise, ne recherche que du profit à très court terme. C'est une boîte financière, ce n'est pas une boîte industrielle et économique. Et c'est vraiment malheureux. En 2012, un fonds d'investissement britannique a effectivement raflé cette marque en or. Depuis, une partie de la production est partie au Maroc et les discours sur la relance de l'entreprise restent vains. Aujourd'hui, les dirigeants de la société sont injoignables. Est-ce que vous savez pour qui vous travaillez aujourd'hui ? Non, pas du tout. On suppose qu'on fait du stock, je pense. Parce que d'après notre direction, il n'y a pas de commande. Vous y croyez ? Pas vraiment. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Je pense que c'est une stratégie qui a été mise en place et qui déroule. Aucun investissement n'a été effectué sur le site depuis plus d'un an. Tout laisse penser que l'actionnaire prépare ses valises. Le magasin d'usines a été fermé il y a quelques mois. Et dans le manoir, la salle d'exposition a été vidée. Les modèles de collection, l'histoire de la marque sont parties. Aujourd'hui, le personnel redoute le pire.